Alors bonsoir, merci d'être là, d'avoir bravé l'appui et tous les autres dangers pour venir nous rejoindre et passer cette soirée avec nous. Donc pour commencer je fais juste un petit rappel sur où vous êtes pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Donc ici c'est le centre de documentation d'Alliance Sud. On est un centre de documentation publique spécialisé dans les rapports nord-sud, les enjeux mondiaux. On a un fonds documentaire avec cinq à sept ans d'archives sur tous les thèmes et aussi sur tous les pays du sud et de l'est. Et sur ce fonds documentaire on propose différents services. Le premier c'est le libre accès donc pendant nos heures d'ouverture vous pouvez venir, soit lire la presse qu'on n'a pas encore découpé avec un petit café comme vous avez envie, soit alors consulter les dossiers qu'on constitue après coup à partir de ces sources. Donc ça c'est le service de base. Après on propose aussi des recherches documentaires donc si vous vous intéressez à un thème, si vous êtes étudiant, enseignant ou intéressé simplement, vous pouvez nous écrire et nous demander la documentation sur un thème en particulier ou sur un pays avant de partir en voyage. Vous pouvez aussi venir nous rendre visite pendant notre programme. On organise des visites et des ateliers sur le thème de l'année plutôt, ça c'est plutôt pour les enseignants avec leurs élèves. Et puis justement chaque année on organise un cycle de conférences sur un thème qu'on essaie d'aborder sous tous les aspects qu'on arrive à identifier et on essaie de l'aborder aussi sous différentes, enfin avec différentes approches, différents médias donc soit des conférences comme ce soir mais on a aussi des projections de films, une exposition, cette année on aura aussi un spectacle et puis un atelier, une table ronde. Et cette année donc on travaille sur le thème de la société civile, vous avez peut-être vu notre programme que vous pouvez prendre à la sortie. Ce thème, comme tous les autres thèmes, il nous est un peu inspiré par notre observation quotidienne des médias donc et de l'actualité politique donc là l'année dernière on a vu émerger en Suisse une certaine mobilisation de la société civile avec la grève des femmes, avec les grèves pour le climat où on a vu tout d'un coup une émergence qui n'existait pas forcément jusque là et puis qui a eu des impacts quand même dans les médias qui se sont fait l'écho de ces événements, qui ont tout d'un coup envoyé les thèmes devenir beaucoup plus présents dans la presse et puis qui ont eu un impact jusque dans les dernières élections où on a eu quand même un virage violet vert assez marqué. Et puis ensuite on a vu aussi ces événements se propager dans le monde ou en tout cas on voyait dans de nombreux pays des revendications et même des fois des soulèvements. Et puis vers la fin de l'année on a commencé à trouver des dossiers ou des articles où les journaux ont commencé à mettre en relation tous ces événements et puis à décrire une sorte de phénomène global de fédération des buts ou de soulèvement mondial. Et ça nous a questionnés et puis on a essayé d'aborder ce thème, vous verrez dans notre programme les différentes facettes. Ce soir on a invité Johan Rochelle qui est donc philosophe et docteur en droit et on lui a demandé de nous apporter un regard surplombant sur la question. Pour un peu introduire le cycle de conférence, on a déjà eu la projection d'un film qui traitait d'un cas particulier qui était très inspirant mais là c'est aussi l'idée justement d'apporter un regard plus global, plus surplombant sur ce thématique. Donc M. Rochelle est l'ancien vice-président de Four House qui est le think tank suisse de politique étrangère. Il est aussi chercheur en éthique à l'université de Zurich, co-fondateur et co-directeur de ce truc qui est donc le laboratoire d'éthique de l'innovation, co-fondateur de l'Appel Citoyens qui est un des acteurs majeurs de la constitution de Valaisanne. Donc merci d'avoir accepté d'être là et de relever le défi. Merci. Merci Amélie pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Je lui avais demandé de ne pas me piquer mon gag d'introduction. Elle l'a bien fait. J'aurais souhaité que la soirée soit annulée si on avait atteint les 1000 personnes. On aurait été assez au-dessus de la règle pour ce fameux corona. Merci d'avoir bravé les dangers de la maladie qui nous guette. Pour venir parler de la société civile, merci aussi de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir le site de conférences avec cette fameuse vue surplombante. C'est vrai que quand on fait de la philo et de l'éthique, on est habitué à ce qu'on nous convoque pour la fameuse vue surplombante. Poser des questions, ouvrir. Alors je vais essayer de faire ça et je vais essayer d'aller peut-être un peu plus loin, de vous proposer aussi certaines des choses qu'on a tenté de mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on a appris quand on les a mis en œuvre. Parce que voilà, c'est aussi un peu le but quand on teste quelque chose. Il y a quelqu'un qui a l'air d'hésiter à venir. Venez, venez. Ouais, c'est quelqu'un qui a attendu ça. Ah, c'est quelqu'un qui a attendu ça. Bon, je ne sais rien, je n'assiste pas, ça ne marchera pas, elle ne deviendra pas. Qu'on apprenne un peu des uns et des autres. Par rapport à votre, enfin, votre, en tout cas le champ de spécialisation des gens qui travaillent ici, je vais avoir une approche très suisse, presque parfois régionale, si on descend jusqu'au niveau du canton, régional aussi au sens européen du terme. Et j'ai fait la dernière partie d'ouverture vers cette question globale. Et là, je pense que ça va être intéressant d'avoir une discussion, certainement il y a beaucoup plus d'expertise de votre côté que du mien, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette réflexion société civile régionale pour l'emmener ailleurs et aller plus loin. Vous verrez ça à voir avec la définition de la société civile que je vais proposer, qui est très liée au fond à l'État. Et donc, si l'État fonctionne différemment, si l'État n'existe pas, si la démocratie n'existe pas ou fonctionne différemment, le concept de société civile bouge avec elle. Et donc, qu'on réfléchisse à ce qu'on veut en faire dans d'autres contextes. Amélien, on peut résumer les différentes casquettes qui m'amènent à vous. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, parce que là, elles convergent. Il y a l'aspect éthique-philo, il y a l'aspect ancien-passionné, toujours passionné, mais ancien de politique étrangère, et il y a l'aspect constitution. Le canton du Valais est justement dans la phase où on réécrit la constitution, ce que les Baudois ont fait au tournant des années 2000, ce que les Fribourgeois ont aussi fait, ce que les Genovois ont fait. La constitution valaisanne était de 1907, et donc là, on est reparti dans un processus où on a quatre ans pour tout réécrire. Et vous verrez que cette expérience, elle nous a amenés à repenser à ce que c'est la société civile, comment la mobiliser, quel rôle elle peut jouer, comment elle s'invite dans la politique institutionnelle, et comment on peut la faire coexister avec les parties plus traditionnelles. On peut mobiliser ces différentes expériences pour vous amener un éclairage. Je crois que c'est le résultat de nos échanges qu'on a vus en préparation qu'il y ait encore cette idée de fin de l'histoire. Alors pour faire honneur au titre, pas que vous avez l'impression de vous faire arnaquer, j'ai quand même gardé la photo de M. Fukuyama, donc l'auteur de ce livre qui s'appelle La fin de l'histoire, un des essais qui a marqué, alors peut-être pas parce qu'il a provoqué beaucoup d'adhésion, mais parce qu'il a été très largement critiqué. Donc on est à la fin de la guerre froide, et ce monsieur, Francis Fukuyama, écrit un essai où il dit « Mes amis, c'est tip-top, on est arrivé à la fin de l'histoire, le libéralisme politique, la démocratie libérale telle qu'on la connaît, telle que le bloc de l'Ouest le défendait face au bloc de l'Est, a triomphé. » C'est donc terminé. Maintenant, on va juste faire des petits ajustements, et au fond, on va tous bien s'entendre, ça va être génial. Je vous fais la version résumée, vous aurez compris. Il s'est avéré qu'il avait d'une façon tort, alors la discussion, l'histoire n'est de loin pas terminée, mais par contre, c'est vrai que le propos que je vais vous tenir ce soir sur la société civile, il part, comme je l'ai dit, de cette réflexion de la démocratie libérale telle qu'on la pratique en Suisse ou en Europe, de manière générale, et de se demander qu'est-ce qu'on peut en faire dans d'autres contextes. Donc je reste quand même dans ce champ de réflexion, ce champ de pensée qui est celui de la démocratie libérale, qui fonctionne plus ou moins bien, prenons l'exemple ici, ou du canton du Valais. Quelqu'un a rigolé, j'ai entendu. Ne faites pas cela. Une petite définition, pour bien commencer dans les règles de l'art. Tiens, le passage à l'autre ordinateur est un peu modifié. Samantha Besson, professeur de droit à l'Université de Fribourg, maintenant professeur au Collège de France. C'est passé un peu sous le radar, je pense que c'est la première Suissesse nommée au Collège de France, une des seules Suisses nommée au Collège de France, quelqu'un qui habite d'ailleurs tout près d'ici, dans le quartier. Elle a une chaire de droit des institutions internationales. J'ai eu le plaisir de faire ma thèse avec elle, mais tout ça c'est juste des informations annexes. Au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a écrit en 2005 un commentaire de la Constitution Fribourgeoise, qui était la nouvelle Constitution, où elle parle du concept de société civile, qui fait son apparition dans la Constitution cantonale. Elle essaie de définir qu'est-ce que c'est la société civile à ce moment-là. Elle nous dit ça. Un concept relationnel, le mot de relation va être important, cette idée de courroie de transmission entre l'individu et l'État, cette zone intermédiaire, les individus, l'État, entre deux, qu'est-ce qui se passe ? La société civile, qui se définit par la négative, qui se définit par ce qu'il n'est pas. La société civile, c'est pas l'État, c'est pas l'individu seul, et c'est ce qui se passe entre deux. Un point intéressant aussi, elle le distingue du politique, on va y revenir, et elle le distingue de ce qui est le domaine du marché économique, les entreprises. Les entreprises, c'est pas la société civile. Vous voyez, on commence par une définition en « c'est pas ». La société civile, c'est pas l'État, c'est pas l'individu seul, et c'est pas les acteurs économiques. Et si vous allez par élimination, c'est ce qui reste. On va donc essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue là. C'était intéressant, c'est qu'à l'époque, je sais pas si la majorité des gens dans la salle sont vaudois, elle prenait l'exemple de la constitution vaudoise comme étant un des bons exemples, où on a bien distingué la société civile, c'est traité sous le monde associatif, si vous voulez, de la société politique, qu'elle distingue justement dans cette définition. Elle prenait l'exemple des vaudois comme ayant fait un bon travail sur ce point-là. Si vous me permettez de faire un carré comme ça, en haut on aurait donc ce qu'on pourrait appeler la société civile privée, l'exemple c'est le club de foot. Des gens qui se mettent ensemble, donc c'est des individus qui profitent de la liberté qu'ils ont de fonder ensemble des groupes, des associations, des fondations, la forme juridique exacte importe assez peu, ils se mettent ensemble parce qu'ils ont un but commun, une passion commune, un intérêt commun, une chorale, un groupe de foot, ce que vous voulez. La Suisse en est remplie, je fais le pari que dans la salle on a un public très associatif, vous êtes sûrement dans un comité X ou Y, vous faites partie d'une association X ou Y, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. On la distingue de la société civile publique qui aurait une fonction plus, pas seulement on poursuit nos intérêts du groupe, mais on les poursuit dans un but plus collectif. L'exemple, Amnesty, mais ça peut aussi être un groupe de développement régional, il y a simplement une dimension un petit peu plus publique que simplement le club de foot où on fait notre activité ensemble. Et on distingue tout ça de la société politique, qui serait par exemple les partis. C'est graduel la distinction, on s'approche de plus en plus de la sphère politique. Et si vous vous rappelez le premier slide avec la définition, on a dit que la société civile, ce n'était pas la politique, c'était autre chose. Et donc on s'en approche. Donc là, vous avez la société civile au sens associatif le plus fort du terme, là aussi, et on s'approche du politique et on va vers les partis politiques. Le tout forme ce qu'on pourrait appeler la sphère publique, que Samantha Besson définit comme le réseau communicationnel dans lequel ont lieu différents échanges de vues, délibérations, sur des questions d'intérêt public. Ce qui va nous intéresser dans ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est de nous demander comment cette société civile, elle collabore, elle met sous pression, elle met au défi cette société politique. Donc comment la société civile s'invite en politique. Je pense que c'est ça qui s'est passé, notamment l'année passée, mais déjà depuis plus longtemps. Donc l'année passée, ça a émergé, et dans ce coup, on a pris conscience qu'il y a des mouvements qui étaient assez clairement ici et qui cherchent à s'inviter ici. J'entends l'élection complémentaire au Conseil d'État à vos doigts, vous avez eu il n'y a pas longtemps, on a eu exactement cet effet. Voilà, la candidature tirée au sort pour remplacer le siège sortant. On est exactement dans cette logique. Ouh là ! Waouh, sympa la transformation. Donc l'idée, c'était là de faire une flèche, de dire que cette société civile publique, elle s'invite. dans la société politique. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment ? Comment ça fonctionne ? Mon hypothèse, c'est que ça fonctionne comme une mise sous pression. Le monde politique est mise sous pression par cette arrivée de la société civile. Mais si on joue bien les choses, on a une opportunité d'enrichissement. Vous verrez, on pourra en discuter après dans la phase des questions. Moi, je suis convaincu que si on fait bien les choses, et si ça va se jouer un peu sur tous les échelons, de la manière dont on en parle, j'ai l'intention de le faire ce soir avec vous, de manière positive, la manière dont on voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, on transforme une logique d'enrichissement. Et si on ne le fait pas bien, on est dans une logique de destruction. Et vous verrez, on est souvent sur le fil. Et ça peut assez vite basculer. Cette société civile, elle détruise la société politique. Ou en tout cas, l'attaque assez frontalement. Et moi, mon but, ça serait qu'elle l'enrichisse. Trois axes, les partis politiques, les élections et la démocratie participative, au sens large. Donc ça, je vais essayer de montrer que sous ces trois points, il y a cette logique d'enrichissement. Alors, si on organise relativement bien les choses. Alors, on n'a pas couvert toute la politique, mais disons que si on couvre ces trois éléments, on a déjà touché à ce qui fait la politique dans une démocratie libérale comme on la connaît. OK. Je commence avec les partis politiques. Je pense qu'on peut, enfin, si ça vous convient, c'est ma proposition, on se met d'accord sur un parti, c'est quelque chose qui remplit trois conditions. Il faut qu'elle soit cumulative. C'est un groupe qui a l'ambition de traiter de tous les sujets. A priori, il n'est pas limité à un sujet. Il traite l'ensemble des questions de société. Il a l'ambition de durer dans un temps indéfini. Il n'est pas là pour deux mois. Il est a priori ouvert dans le temps. Et troisièmement, il a l'ambition de présenter des candidats et des candidates. Alors, vous avez plein d'objets plus ou moins non identifiés qui remplissent deux sur trois. Moi, je serais pour les distinguer des partis. Prenez quelque chose des choses comme appel citoyen chez nous, j'en parlerai après. On remplissait trois et un. Par contre, on était clairement dans un temps très défini. On est là pour la constituante valaisanne et c'est tout. Dès que ça, c'est fini, on disparaît. Donc, on n'est pas un parti parce qu'on ne remplit pas les trois. Prenez Opération Libéraux, dont vous avez peut-être entendu parler l'année passée, ce mouvement qui plaide pour une Suisse libérale et qui s'engage à la frontière d'une think tank, d'une boîte à idées, d'un mouvement de campagne. Eux, ce qui leur manquait, c'était un, et deux, c'était bon, trois. Pour l'instant, ils n'ont pas présenté de candidats. Il n'y a pas eu de liste Opération Libéraux au sens strict terme. Et donc, ce n'était pas un parti. Si vous prenez les autres économies suisses, ils ont l'ambition de s'exprimer sur tous les sujets qui touchent à l'économie, presque tous. Ils ne sont pas limités dans le temps. Par contre, eux non plus, ils ne prennent pas de candidats. Et donc, ce n'est pas un parti. Tous ces gens font de la politique, bien entendu. Mais ce n'est pas un parti politique parce qu'il leur manque toujours une des trois caractéristiques. Par contre, un parti standard, on connaît n'importe lequel, il a l'ambition de remplir le droit. Et d'ailleurs, une critique qu'on entend parfois sur les Verts, notamment avant le succès qu'on leur a connu l'année passée, vous n'êtes là que pour un sujet, au fond. Mais je pense que c'est juste mal comprendre le programme des Verts qui vous voient à travers une certaine lunette d'analyse l'ensemble des questions de société et ils ne sont pas seulement sur un dossier. Mais donc, c'est un point qu'on a traité avec l'ambition de leur enlever la légitimité de se présenter avec les autres parce qu'au fond, vous êtes monothématique. C'est comme reprocher au PLR de voir tout par la lorgnette du libéralisme. C'est leur raison d'être au final. Et donc, on ne peut pas leur reprocher ça sur ce coup. Voilà, ça c'est les parties et je vais essayer de montrer comment la société civile met ça sous pression et comment elle s'invite en prenant parfois l'une ou l'autre casquette ou plutôt l'une ou l'autre fonctionnalité et en avançant plus ou moins à un visage découvert suivant quelles sont ses ambitions. Il y avait cette ambition de... Le poivreau était un peu... M'espère. Les mouvements dont on a beaucoup parlé l'année passée, on l'a mentionné Opération Libéraux, on l'a mentionné Intercitoyens dans un cadre pré-régional, la grève des femmes. Avec l'idée, il y a des communales un peu partout bientôt, on va aller cette année dans le canton nouveau dans pas très longtemps comme j'ai compris aussi. Ça revient assez souvent comme discussion l'idée de la liste femme comme étant une alternative à une liste partisane ou quelque chose d'un peu différent. On retombe à nouveau là-dessus. On a l'ambition de traiter tous les sujets. Ça, c'est d'habitude pas rempli parce que c'est pour une élection spécifique qu'on fait ça, pour répondre à un besoin spécifique. Dans une certaine commune, il n'y a pas de femmes. Donc, on va faire une liste femmes pour remplir un problème défini et là-dessus, on présente des candidats. Tous ces éléments que je vous propose comme grilles d'analyse en général, je pense qu'ils permettent de rendre compte de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années en politique suisse pour essayer de recadrer un petit peu ces différents éléments. Dans les médias, c'était intéressant, Amélie l'a mentionné dans l'introduction. On a eu parfois l'impression que tout ça a été mis dans un grand sac analytique pour dire on ne sait pas trop ce que c'est tout ça et on met un grand sac on dit la société civile on secoue un peu et on se dit tout ça est la même chose. Je pense que ça c'est un peu plus spécifique et ça nous permet de bien voir ce qui devrait être traité comme un parti et donc traité avec les autres parti traditionnel et ce qui ne devrait pas en vérifiant qu'est-ce qui va être la fonctionnalité que ces différents groupements vont prendre ou ne pas prendre. Le point chaud entre guillemets pour tous ces mouvements c'est le troisième. C'est là on avait clairement qu'ils franchissent une barrière s'ils dépassent et pour avoir suivi d'assez près ce que l'opération libéraux notamment a fait c'est là vraiment que ça se joue de dire si on décide de présenter des candidats on passe vraiment une étape et on se présente aux yeux du grand public comme étant ceux qui veulent porter la responsabilité politique avec une certaine identité. ça change et il y a d'ailleurs eu de polémiques en Suisse-Alente sur cette campagne ça change si vous voulez les milieux immobiliers les milieux économiques les milieux que vous pouvez imaginer qui recommandent certains candidats vous avez la liste PS la liste PLR et certains milieux recommandent des candidats en disant nous on pense que ce que fait monsieur Truc ou madame Y est vraiment super et vous avez même les photos les extraits dans les journaux pour dire voilà cette personne là défend nos intérêts soutenez-la si vous pensez que nos intérêts sont des intérêts légitimes mais par contre ils ne présentent pas eux-mêmes de candidats les milieux immobiliers ne présentent pas de candidats par contre ils soutiennent certains autres candidats et ça c'est la distinction qui se joue ici et elle est absolument clé non on l'a extrêmement bien senti dans le mouvement appel citoyen au début on était là pour pousser le projet de révision générale de la constituante quand on a annoncé collègues des partis traditionnels on va faire des listes maintenant on a tout de suite senti que l'ambiance changeait complètement on passait d'un potentiel partenaire certains ont essayé de nous contacter pour dire venez chez nous venez sur nos listes à clairement de la concurrence parce que dès qu'on a choisi de présenter des candidats on s'attaque à un certain nombre de sièges définis pas extensibles à l'infini et donc on est dans la logique du gâteau les parts sont les mêmes il faut les partager il y a plus de gens autour de la table et donc voilà les gens réalisent très très vite que vous êtes une concurrence et ça ça fait vraiment aussi changer l'ambiance tant à l'externe le regard qu'on porte sur vous et à l'interne vous avez aussi toute une logique bien sûr de recherche de place qui se met en place et qui va aussi changer de toute chose voilà ce que je voulais vous dire sur les partis politiques qui est le premier échelon de cette société civile retenez ces trois éléments et prenez-les un peu comme gris d'analyse si on arrive à poser cette grille d'analyse sur les différents mouvements de la société civile qui veulent s'intégrer en politique on peut se dire est-ce qu'on est dans un parti ou est-ce qu'on n'est pas dans un parti ça évite aussi de passer par la fonctionnalité de devoir définir ce qu'est le parti en faisant confiance à ce que les gens nous disent nous on se présente toujours en disant on est un mouvement citoyen bon avec l'excuse qu'on n'était pas un parti à cause de ça maintenant bien sûr les gens nous croyaient moyen moyen et si vous voulez tenter de nous mettre dans le sac des partis entre guillemets pas du tout négatif vous le verrez parce que simplement pour eux ça permet de recréer la triple distinction que j'ai présenté au début c'est plus compliqué quand la ligne entre les deux est un peu floue que si on peut dire clairement ah non lui c'est la société politique c'est un parti on sait à quoi s'en tenir si on commence à rendre un peu plus floue les distinctions c'est là qu'on risque de se perdre très bien je suis pas sur le moment de l'élection on aura ensuite la vie d'ensemble avec ces trois éléments vous verrez l'élection vous voyez que ça se construit l'un sur l'autre si on décide de présenter des candidats on va vers le moment de l'élection dans l'élection ce qui se joue à mon sens en plein de choses se jouent mais c'est la question de la représentativité de l'organe électif et vous connaissez la chanson tout aussi bien que moi on est dimanche c'est 13h vous écoutez le réseau suisse romain de la première sans faire pub les résultats tombent et très très vite cette question de la représentativité s'impose comme grid analyse y a-t-il suffisamment de femmes y a-t-il suffisamment de jeunes y a-t-il suffisamment de diversité y a-t-il suffisamment de représentants avec un certain parcours professionnel avec un certain niveau de formation avec un certain revenu et on a cette question tout de suite de se demander si l'organe qu'on a élu représente d'une manière satisfaisante les électeurs et les électrices qui les ont choisis et c'est cette question qui est au cœur quand on décide de parler d'élection et c'est cette question qui est au cœur souvent quand la société civile s'engage elle l'argumente souvent sous l'angle de la représentativité pour dire on va venir parce qu'on pense qu'il y a des problèmes de représentativité je pense qu'il y a deux mauvaises réponses au problème de la représentativité on va voir après si c'est vraiment un problème certains pensent que c'est pas tellement un problème au fond c'est le résultat de choix de chacun d'entre nous mais si on pense que c'est un problème il y a deux mauvaises réponses à mon goût c'est celle-ci où les français dans la salle me pardonneront c'est une photo du gouvernement Macron en 2018 auquel on a souvent reproché d'être une instantiation de la méritocratie et de la technocratie technocratie donc bon c'est un peu le système français aussi le président choisit son premier ministre le premier ministre choisit ses ministres et il peut prendre des gens plus ou moins légitimes d'un point de vue de l'élection il peut aussi prendre des gens qui ne sont pas du tout élus et qui sont des technocrates c'est toujours la plupart du temps pensé comme une critique ça ne règle pas du tout la question de la représentativité ça peut régler une certaine question de l'efficacité éventuellement de la légitimité si on part d'idée que la légitimité c'est simplement d'avoir une bonne des bons résultats à la sortie donc un focus mis sur le output sur la production d'un certain gouvernement on peut s'épargner cette discussion en Suisse voilà ce modèle n'existe quasiment pas mais voilà c'est important quand même de l'avoir en tête parce que ça revient extrêmement souvent chez nos voisins chez nos voisins italiens ils ont aussi été tentés par ce modèle c'est aussi revenu monsieur Conte qui est actuellement à la tête du gouvernement est un ancien prof d'uni on a aussi appelé le technocrate il a été choisi par deux forces opposées qui ont trouvé en lui un dénominateur commun voilà c'est quelque chose qu'on connait dans d'autres pays également en Suisse on n'est plus ou moins un autre mauvaise réponse à mon cours alors là c'est embêtant cette image n'apparaît pas du tout il y avait sur cette image on ne voit plus que vide de Sion je vous épargne Valère et Tobion mais il y avait une image d'une expérience qui est en cours à Sion qui est menée par un professeur de sciences politiques de l'Union de Genève il s'appelle Nenad Stoyanovitch qui travaille sur l'idée de tirage au sort donc l'idée à Sion c'est de faire ce qu'ils appellent démoscan c'est le nom du projet ils ont tiré au sort 20 citoyens et citoyennes de la ville qui ont travaillé un petit document d'accompagnement d'une votation populaire qui était la dernière sur les logements à prix abordable donc l'initiative populaire il y avait votation et ces 20 citoyens et citoyennes tirés au sort ont travaillé sur le manuel qui accompagnait la votation et ça a ensuite été soumis à tous les citoyens et citoyennes de Sion pour justement montrer ce que des citoyens tirés au sort pendant 4 jours qui sont travaillés à ce document peuvent créer comme document pour accompagner à nouveau moi je pense que ce projet là il est intéressant parce qu'on parle d'accompagner un document là je pense qu'il est beaucoup moins intéressant de tirer au sort les représentants directs de la démocratie et vous connaissez ce sujet peut-être certains de la salle sont engagés il y a notamment un projet d'initiative populaire en cours il y a certains milieux extrêmement intéressés à pousser cette idée que la réponse au problème de la représentativité c'est tirage au sort je ne suis pas du tout convaincu on peut à nouveau en parler après d'ailleurs pour les avateurs de séries français le baron noir saison 3 si vous aimez parle je ne vais pas spoiler l'histoire mais on parle beaucoup de cette question de tirage au sort un des personnages de la saison 3 est un personnage issu de la société civile pour être dans la discussion qui pousse l'idée d'un tirage au sort je pense que le tirage au sort a plusieurs problèmes il rend plus difficile la lecture des rapports de force politique l'élection et aussi l'expression d'envie politique il y a des majorités qui se créent dans les parlements qui reflètent l'envie des gens qui votent ça se perd si le tirage au sort est obligatoire on est dans un modèle où on détermine que toi tu iras et que toi tu n'as pas le choix vraiment de dire ok mais alors ça pose des questions de liberté personnelle majeure à mon avis des questions de motivation majeure voilà vous connaissez bien la discussion on l'a eu sur le modèle des différents postes plus ou moins à responsabilité où on peut forcer quelqu'un certaines petites communes n'ont plus assez de personnel politique on force les citoyens à entrer au conseil communal les résultats sont mitigés pour dire le moins on peut s'imaginer que c'est compliqué et si on ne force pas quelqu'un à accepter mais que le système de tirage au sort repose sur une idée de volontariat alors on retrouve tous les biais de représentation qu'on a dans le système actuel parce que seuls ceux qui se sentent légitimés rejoignent le pool qu'on va tirer au sort et vous avez tous les biais qui rentrent en ligne de compte il y a même une dimension plus philosophique à mon avis c'est de dire que l'élection au fond a quelque chose d'assez noble c'est qu'elle permet à quelqu'un de présenter des idées et elle permet à d'autres de dire j'aime ces idées ou je ne les aime pas et je choisis que toi tu les représentes ou tu me représentes et donc moi je suis assez fan des élections et je pense donc que le tirage au sort n'est pas a priori une bonne réponse à ce problème vous me direz c'est bien sympa qu'est-ce qu'on fait ? on a un problème on a deux solutions qui ne sont pas satisfaisantes qu'est-ce qu'on fait ? on a tenté un truc avec cette opération appel citoyen ça c'est le rendu du nouveliste des dessinateurs un casal qui a mimé cette primaire appel citoyen comme ça donc c'est censé représenter un profil Facebook et voilà les candidats appel citoyen vont simplement mettre leur tête on prend une photo et on est choisi comme ça et ce dessin il dit pas mal de choses sur pourquoi cette primaire a été mal comprise on a compris que c'était Facebook donc on était dans une logique de like on clique on choisit rapidement donc il y avait une dimension de tout ça est au fond assez léger c'est pas très sérieux il y avait une dimension digitale ça c'est vrai qu'elle était présente je vais l'expliquer et puis il y avait une dimension de dire que les gens au fond sont presque interchangeables on va simplement choisir sur la frimousse de la personne qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette primaire appel citoyen pour vous donner cet exemple et je laisse ça en illustration c'est la salle c'est une ancienne chapelle à Sion où on a annoncé les résultats de la primaire on avait ce souci de la représentation depuis le début on voulait vraiment que les listes de candidats appel citoyens représentent le plus possible les candidats représentent les gens qui vont les élire donc c'était dans chaque district du canton je vous passe les détails on a mis en place un système à deux temps qu'on a appelé par la suite le pacte de représentation pacte parce que les gens prennent un engagement collectif et représentation parce qu'on veut représenter la population l'idée c'était d'avoir un premier vote et c'est au fond quelque chose sur les types de critères qu'on aimerait voir respecter sur une liste de candidats au fond la question qu'on a posé c'est de quel parlement de quelle liste de candidats rêvez-vous si vous deviez dessiner la liste la plus représentative possible qu'est-ce que vous diriez on a posé trois questions souhaitez-vous des listes paritaires souhaitez-vous des listes qui représentent les différentes générations et souhaitez-vous des listes qui représentent à l'intérieur d'un distri les différentes zones géographiques pour ne pas avoir un effet où seulement les centres urbains prenaient tout et puis les vallées latérales étaient un petit peu perdues les gens ont répondu oui trois fois qui sont les gens c'était la communauté appel citoyen donc c'est des gens qui avaient signé une charte en ligne donc publiquement ils apparaissaient comme étant signataires de mouvements et dès lors ils avaient un droit de vote dans cette primaire pas de distinction de nationalité bien sûr on s'est permis de s'émanciper de ça même pas vraiment de contrôle sur si vous étiez fribourgeois mais que vous adoriez le Valais pour des raisons x ou y vous étiez genevois vous avez un chalet à verbier vous souhaitez participer parfait pour moi l'important était que en participant vous faisiez la démonstration de votre intérêt donc les gens ont répondu trois fois oui nous voulons des listes paritaires nous voulons des listes qui respectent ou qui représentent les différentes générations et nous voulons des listes qui représentent les différentes zones géographiques c'est le côté pacte en répondant oui trois fois à ce premier vote encore aucun non aucun candidat seulement un vote de principe sur les critères de représentation les gens se sont engagés à dire durant un deuxième temps ce sera le moment du choix la primaire on va choisir les candidats sur les listes mais ces critères vont s'appliquer et donc ils vont s'appliquer à notre choix et on est vraiment dans cette logique d'engagement qu'on prend pour soi-même donc la communauté appel citoyen s'engage à faire ce geste donc à respecter ces critères temps numéro 2 trois mois plus tard on passe à une vraie élection là il y a les candidats à la primaire donc il y avait 96 sièges mis en jeu qui était le nombre de sièges dans le Valais-Romand pour 156 candidats donc il y avait quand même une vraie compétition dans cette industrie il y avait vraiment presque le double à suivre il y avait le double de gens qui voulaient être sur la liste du nombre de places et c'est là qu'il y a l'aide de la technique qui nous a permis de régler ça sous l'angle mathématique on a travaillé avec une équipe de l'EPFL qui avait développé un algorithme l'algorithme au fond c'est juste la réalisation mathématique qui permet d'être sûr que la liste de résultats va prendre en compte ces trois donc si vous voulez vous aviez la liste des candidats vous pouviez choisir je donne ma voix à monsieur X madame Y ça donnait une liste de résultats brutes cette liste de résultats brutes passées dans l'algorithme qui appliquait les trois critères choisis trois mots auparavant et la liste gagnante était la liste qui prenait en compte les trois critères donc les trois critères étaient respectés et donnait la priorité à ceux qui avaient reçu le plus de voix donc le moment démocratique au sens de l'élection avait aussi son importance sinon on aurait pu tirer les listes au sort à nouveau il suffisait d'avoir n'importe quelle liste qui remplisse les trois critères ça il y en avait plusieurs mais on voulait que le moment de choix de l'élection par les citoyens ait eu une importance sinon on perd une vraie idée de la démocratie à nouveau sinon on bascule dans la logique du tirage au sort donc la liste gagnante respectait ces deux dimensions c'était ceux qui avaient reçu le plus de voix qui étaient récompensés et c'était la liste qui respectait les trois critères ça nous a donné des listes vous l'imaginez bien parfaitement paritaires qui respectaient les différentes générations tout le monde était représenté et qui respectaient les différentes zones géographiques des districts c'était l'engagement qu'on avait pris le pacte de représentation et ça a été comme un coup un coup de tonnerre un petit peu pour vous dire la vérité dans le monde politique valaisan et maintenant on essaye de porter l'idée que ce modèle est applicable à d'autres il s'applique dans les partis pour des primaires on est en train d'en discuter je vous promets pas qu'on va avoir une majorité là dessus mais le débat aura un moins lieu de le mettre dans la constitution que ce modèle devienne un modèle possible pour une vraie élection que des citoyens puissent demander par exemple par voie d'initiative d'ajouter un critère de représentation au moment de voter pour le parlement cantonal donc on aurait d'un seul coup dans le parlement cantonal un vote avant l'élection pour dire souhaitons-nous que le critère d'âge par exemple joue un rôle on vote d'abord sur ce principe et si ce principe est accepté lorsqu'il y a la votation et bien voilà on l'applique et donc là il y a une vraie option de toucher aux règles du jeu parce qu'on ouvre cette discussion sur la représentativité qu'on souhaite dans un organe électif d'habitude on y répond de manière presque toujours similaire les deux seuls critères qui jouent un rôle actuellement dans la plupart des systèmes c'est la critère géographique la plupart des cantons des districts ou bien des zones différentes pas toujours Neuchâtel par exemple n'a plus qu'un seul district d'élection pour le grand conseil et l'autre critère qui joue un rôle c'est les partis politiques bien sûr c'est la zone c'est voilà les partis c'est la proportionnelle les partis qui reçoivent les petits devoirs seront plus que prévois donc voilà là vous avez une photo qui était un grand moment d'émotion c'est au fond l'annonce des résultats de la primaire donc là les gens vont apprendre est-ce que je suis sur la liste ou est-ce que je ne suis pas on avait environ 1800 votants quand même qui ont participé à ce vote et ouais la tension était quand même assez palpable ça c'est vraiment juste avant l'annonce cette personne là c'est le prof de l'EPFL qui nous aidait donc lui c'est un indien il était accompagné d'un chinois qu'on voit ici et de sa femme qui était américaine et eux étaient dans un autre monde il faut s'imaginer ils avaient développé ce modèle mathématique en termes statistiques ça s'appelle une optimisation sous contrainte on cherche à optimiser la liste en lui donnant des contraintes eux ont développé ça pour des recherches sur Google si vous voulez vous pourriez entrer des critères pour vos recherches Google et ensuite on optimise la recherche on lui met des contraintes donc c'est la même chose les trois critères sont des contraintes et on cherche à optimiser la liste de résultats de l'élection donc ils étaient là ils ont présenté les résultats présenté leurs méthodes ils étaient très très impressionnés de voir leurs méthodes appliquées en vrai avec des vraies personnes qui apprenaient là si elles étaient élues ou pas pour la primaire et on a ensuite eu une discussion assez fascinante sur ceux qui avaient été éliminés à cause des critères parce que ces critères ils ont quand même eu un impact donc il y a des gens qui ont été protégés par ces critères ça a été le cas des hommes dans trois districts il y aurait eu plus de femmes élues sans les critères mais vu que le critère protégeait la parité certains hommes ont été sauvés alors qu'ils étaient entre guillemets de facto élus parce que simplement dans certains districts il y avait quatre places pour des hommes il y avait quatre hommes donc eux étaient tout de suite élus ça a protégé les seniors entre guillemets donc on avait une catégorie plus de 65 ans dans certains districts ils n'auraient pas été pris sur la liste dans certains autres oui mais disons que là ça a eu un effet de protection et donc là la critique qui nous est tombée dessus très très rapidement c'est dire au fond c'est la machine qui les a choisis et c'est là qu'on a passé après beaucoup de temps à expliquer que non c'était l'engagement que les gens avaient pris respecter ces trois critères et c'est l'application mathématique de ce point qui fait ensuite il y a un impact mais c'est pas de la magie on a arrêté de parler d'algorithmes ou d'intelligence artificielle ça n'a rien à voir c'est simplement la formule mathématique développée par ces deux bonhommes qui permettait ensuite d'appliquer le choix alors c'est pas extensible à l'infini on ne peut pas mettre 20 critères ou alors ça rend le truc d'une complexité folle et après il faut une diversité dans le pool qui est absolument fou mais ça fonctionne encore assez bien avec un nombre restreint de critères et donc tout ça est mis à disposition si vous voulez voir sur le site vous verrez aussi il y a les résultats bruts on peut comparer on peut refaire mais disons que ça a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière parce que voilà si vous connaissez le fonctionnement interne des parties la nomination de candidats à l'interne c'est un moment extrêmement chou parce qu'il y a beaucoup de tensions il y a beaucoup d'envie il y a beaucoup d'ambition et la discussion sur les critères selon dans quelle partie on est notamment la question du genre c'est compliqué l'avantage là c'est de vraiment distinguer ces deux moments le moment du choix a priori sur les critères on ne parle pas de candidats à ce moment là et ensuite on parle des candidats mais on a pu se mettre d'accord pour ceux qui s'intéressent à la réflexion théorique derrière c'est celle d'une représentation miroir c'est de se demander si l'organe électif qu'on veut avoir il doit représenter comme un miroir la société qui choisit les gens notre opinion c'était que là sur ces trois aspects genre région et âge les listes appels citoyens doivent être le plus miroir possible de la population qui va les élire elle doit leur ressembler et c'est là qu'on a fait cet effort de discuter ça et nous on trouve vraiment fascinant d'avoir cette discussion maintenant collectivement pour les autres pour le parlement canton fédéral pour le parlement cantonal pour les organes exécutifs des villes des cantons la confédération est-ce qu'on veut ce miroir et quel aspect du miroir on veut parfaitement ressemblant pas possible mais quel aspect on estime à ce point là prioritaire pour que ça soit représenté et assuré que ça soit représenté et là il y a une vraie discussion collective à avoir qui serait assez fascinante et qui touche au fond au coeur de ce que c'est la démocratie représentative on peut défendre c'était nos critiques que la représentation c'est pas du tout ça la représentation c'est pas le miroir la représentation c'est je te donne ma voix et j'espère que tu représenteras les idées qui sont les tiennes et qui sont aussi les miennes si je te choisis et c'est tout c'est cet acte politique qui fait que je donne la compétence de choisir en mon nom à une personne qui va me représenter mais cette personne peut être très différente de moi je peux être une femme et je donne ma voix à un homme de plus de 65 ans prendre un exemple parmi d'autres c'est cette éthique et j'estime qu'il va me représenter la représentation miroir elle fait un autre calcul elle dit dans certains cas on pense que c'est mieux que ce soit une femme pour représenter certaines expériences que les femmes font en société et qu'elle sera une meilleure porte-voix de ses intérêts et ça c'est la discussion qui se joue en arrière-fond sur qu'est-ce que c'est la représentation qu'est-ce que c'est représenter quelqu'un et elle est au coeur de beaucoup de ces discussions qu'on a sur l'avenir de la démocratie et la société civile vient dans cette discussion souvent avec cette idée en arrière-fond de représentation miroir la grève des femmes quand elle dit on veut plus de femmes en politique elle a cette idée qu'à minima on devrait être plus proche du miroir que ce qu'on est maintenant même si les hommes qui sont actuellement encore en majorité peuvent représenter théoriquement les intérêts des femmes pour autant que les intérêts des femmes ça a un sens comme groupe donc voilà ça c'est la discussion qui se joue là derrière j'ai une donnée après les références bibliographiques si vous voulez aller lire on a mis ça par écrit auprès de ce groupe qui est aussi un peu un truc c'est aussi un lab qui s'occupe d'innovation dans l'administration publique et donc on a fait ce papier avec mon collègue qui s'appelle critères de représentabilité et démocratie très bien troisième étape on a passé pas mal de temps sur le point de l'élection parce que c'est un point à tout dément clé si on va plus loin maintenant la démocratie représentative comme on l'a discuté elle est mise sous pression aussi parfois par la société civile qui dit on va lui adjoindre une couche qui va être une démocratie participative délibérative là vous avez une image dans le canton de Genève qui sont très actifs sur ces questions d'un atelier citoyen pour le dire vite où on débat de certains thèmes et ensuite on va faire entrer tout ça dans la discussion politique alors il y a plusieurs questions intéressantes juste un autre exemple le grand débat en France c'est au fond la même tentative on va créer en dehors du champ de la démocratie représentative au sens strict une opportunité de débat les points chauds c'est toujours les mêmes c'est comment ce qui se discute là dans cet atelier citoyen comment ça va dans la politique institutionnelle à quoi s'engage la politique institutionnelle et c'est un des points toujours à clarifier quand on fait ces efforts de démocratie participative est-ce que c'est quelque chose qu'on va être obligé de prendre en compte est-ce que c'est une recommandation est-ce que c'est une idée et on n'a pas vraiment d'obligation d'en tenir compte et ce niveau d'engagement va être absolument clé du côté des citoyens et des citoyennes qui vont sentir si on les prend au sérieux ou pas ou si on est dans un exercice à Libye pour juste emballer un peu la chose ou si on va tenter d'en faire vraiment quelque chose sur un vrai poids l'idée qu'on va proposer et comme je vous ai dit au début moi je suis dans cette constituante je suis dans la commission 2 qui traite des droits fondamentaux et on a eu cette discussion avec une proposition d'article a priori pas spectaculaire où on disait que chaque personne a le droit de participer à l'élaboration de projets importants en passant les détails on aimerait donner à chacun des gens de ce canton citoyens pas citoyens résidents l'opportunité de participer à l'élaboration donc c'est pas simplement le droit de dire oui non à la fin dans une votation dans un référendum c'est pas seulement l'opportunité de choisir des gens ce qui serait la politique institutionnelle classique c'est une couche supplémentaire de dire en tant que citoyen résident j'ai le droit de participer à l'élaboration prenez l'exemple d'une fusion de communes la plupart des communes maintenant en bonne pratique vont inviter les citoyens dans des cafés dans des formats de participation pour leur donner l'opportunité de co-construire la fusion de la commune pas seulement à la fin oui non trop risqué on les intègre depuis le début c'est exactement cette idée et je pense que la démocratie représentative classique gagnerait s'enrichirait on retombe sur ce thème de l'enrichissement si elle ajoutait vraiment de manière systématique cette couche de participation moi j'ai été très surpris pour être honnête avec vous du retour de mes collègues moi je me suis dit avec ça un boulevard personne est contre laisser les gens participer tout le monde est pour vous au pire on peut dire il y a des biais bien sûr énormes les gens qui s'intéressent qui participent c'est pas monsieur et madame tout le monde c'est des gens bien formés intéressés à la politique en gros c'est vous ceux qui sont dans cette salle sont très susceptibles de se retrouver dans un café citoyen deuxième point qu'on peut dire les idées seront pas fantastiques on peut discuter mais il n'y aura pas la révolution qui va sortir de chaque café citoyen ok vendu mais à part ça on prend on prend quel risque à faire ça on peut que donner de la légitimité au projet on peut que devenir ensemble plus intelligent et on prend au final aucun risque la réaction de beaucoup de mes collègues j'ai été surpris presque tous partis confondus je dois vous dire ça a été dire attends nous on est élus et on voit tout de suite ce clash entre les deux visions de la démocratie certains sont élus ils se sont investis ils se sont investis de l'argent ils se sont investis du temps ils se sont pris des risques ils ont été élus maintenant c'est à eux de décider plus la question de la légitimité on a reçu l'onction du peuple donc c'est à nous de faire ce choix c'est pas à nous de déléguer le job à d'autres c'est pas à nous de déléguer le job dans les cafés citoyens et ils perdent de vue cet aspect à mon avis clé de l'enrichissement simplement nous on est 130 constituants élus c'est nous qui appuyons sur le bouton à la fin pas de problème et par contre ça serait fou de penser qu'on est 130 on va avoir toutes les solutions on va avec les plus malins ouvrons tout ça laissons les gens participer à tous les stades systématisons cette participation et enrichissons alors ça complexifie un peu les choses il faut être honnête c'était plus facile autant on fait tout à 130 c'est déjà assez compliqué mais donc il n'y a que nous qui avons à régler un processus on commence ici on finit là on vote on se met d'accord là il faut intégrer la participation citoyenne on est exactement dans cet effort il faut rendre des comptes il faut planifier il ne faut pas promettre ce qu'on ne va pas pouvoir tenir ça complexifie la chose mais par contre ça l'a enrichi énormément et ça rajoute cette couche et alors là on est vraiment dans un vecteur d'intégration de la société civile dans la démocratie parce qu'on ouvre une porte qui est une option de participation vers la politique institutionnelle et donc là il y a beaucoup qui se joue et qui est assez relativement facile à mettre en place si on a l'envoi l'hypothèse c'était que c'est mis sous pression j'espère vous avoir montré que ça l'arrivée de la société civile dans la société politique met ces trois éléments sous pression mais que si on organise bien les choses il y a une vraie opportunité d'enrichissement à tous les niveaux sur le point 1 il y a une logique d'enrichissement des acteurs politiques qui vont s'inviter dans la politique institutionnelle je ne l'ai peut-être pas mentionné assez fortement au début mais il y a un vrai aspect d'aiguillon pour les parties on l'a très très bien vu on va aller à notre présence mais sous pression les parties le mode de faire le mode d'organisation interne d'un seul coup il y a un effet un peu miroir de dire ça on en discutait souvent puis eux ils ont réussi à le faire pourquoi nous au fond on a échoué et donc ça relance des vieilles discussions dans les parties ça peut être vraiment des détails de démocratie interne d'un mouvement politique simplement voilà la question de la primaire il y a un vrai enrichissement pour les parties alors c'était pas vu tout le temps comme ça par ceux qui sont en commande parce qu'ils voient vraiment ça comme des problèmes supplémentaires mais à plus ou moins long terme on a pas mal à apprendre de comment fonctionnent les organes les associations de la société civile voilà sur la question de l'élection la question de la représentativité évitons la technocratie le tirage au sort et re-réfléchissons à comment intégrer une réflexion qu'est-ce qu'on veut comme représentation et comment la mettre en œuvre avec une proposition et puis réfléchissons pas entre versus l'un contre l'autre mais comment les faire collaborer représentative on a comment ajouter cette couche de démocratie participative délibérative et là on a l'occasion vraiment d'organiser de manière positive le passage de la société civile en politique comment l'organiser de manière négative vous l'aurez compris il suffit de faire le contraire il suffit de dire ici on est parti 5 étoiles en Italie notre but c'est détruire les partis et là vous avez tout de suite la logique d'organissement elle disparaît notre but c'est détruire les partis parce qu'on estime que c'est un modèle dépassé les partis il faut mettre à la poubelle la démocratie sans les partis c'est beaucoup mieux extrêmement dangereux à mon avis et ça c'était pour nous par exemple un vrai défi de communication d'être compris comme des concurrents au final on est dans une élection il y a des concurrents mais pas rien contre l'idée de parti par contre on la met un petit peu sous pression le mode de fonctionnement actuel des partis mais pas l'idée des partis la même chose pour l'élection je pense que le tirage au sort c'est la mort de l'élection comme on la connaît à nouveau là évitons de basculer dans une solution qui un règle pas le problème et va trop loin et la même chose ici évitons de dire la démocratie représentative il faut la tracer on bascule dans une démocratie seulement participative on fait plus que des ateliers citoyens ça non plus ça va pas fonctionner il faut penser les deux mais on est toujours sur un fil assez étroit tant en termes de com qu'en termes de prise de position aussi de contenu et garder cette boussole de l'enrichissement c'est pas toujours simple et donc les autres nous aident pas notamment les partis tentent de nous pousser dans un certain angle pour ensuite bien sûr nous le dénoncer un mouvement global alors là j'ai peur pour le prochain slide je me suis dit vu que j'avais un public expert comme vous sur les questions intéressées aux questions de politique internationale comment ce modèle là qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour d'autres types de sociétés d'autres types de fonctionnement politique si on revient à la définition de Besson c'est clair que la société civile elle est liée au fonctionnement de l'état et à la démocratie cette idée de courroie de transmission entre l'individu et l'état elle disparaît s'il n'y a plus d'état par exemple l'état ne fonctionne pas alors la société civile qu'est-ce que c'est ? ça doit être nécessairement autre chose s'il n'y a pas de démocratie la société civile qu'est-ce que c'est ? donc la définition de la société civile et peut-être ça c'est un bon point pour votre série de conférences sur ce thème elle dépend vraiment du contexte où on est notamment selon l'état fonctionne-t-il plus ou moins bien étant dans un état de droit qui fonctionne selon des règles et étant dans une démocratie et suivant comment on répond à ces questions le concept même de démocratie impacte le concept de société civile je vous ai fait quatre scénarios on peut y revenir dans la question bon vous me pardonnez le petit carré à bouger le petit carré symbolisait une société politique où les partis bloquent le jeu j'avais un peu en tête le modèle chinois un parti politique ou le modèle russe un modèle autoritaire où il y a un seul parti ou presque les autres ils ont des miettes et quel rôle joue la société civile la flèche qui va dans les deux sens symbolise le conflit beaucoup plus clairement que nous la logique d'enrichissement beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre deuxième carré la société civile quand il n'y a pas d'état il n'y a pas de société politique alors on est soit dans un état en faillite et il s'agit de relever l'état ou on est dans un dans un modèle où l'état est fuyant complètement inefficace incapable de produire quoi que ce soit pour les citoyens qu'est-ce que dans ce cas-là la société civile fait hypothèse peut-être là la société civile se cristallise et devient elle-même à terme l'embryon d'une structure étatique la société civile organisée c'est le pré-état quatrième troisième hypothèse on est dans un modèle je ne sais pas comment il faut l'appeler égyptien algérien où on a un état qui est peut-être avant tout une armée et qui là aussi bloque les choses la différence ici c'est qu'on n'a même pas vraiment l'idée d'un parti politique ou alors elle existe mais à la marge là aussi la société civile est en conflit et comment elle s'intègre positivement si c'est possible ça apparaît clairement que ce n'est pas les idées que je vous ai présentées auparavant qui reposent toutes sur l'idée d'une démocratie qui fonctionne oula ah non ça va excusez-moi l'idée c'était de je pense que ça se combine aussi avec ces trois autres qu'on ne perde pas de vue que tout ça au fond il y a une dimension de démocratie transnationale d'influence des sociétés civiles transnationales on n'est pas dans un cadre national et ces sociétés civiles qui sont à la marge du carré avec la société civile entre guillemets nationale elles vont coopérer et donc on est aussi dans une relation où les sociétés civiles se parentraient voilà Allons-Sud est parfaitement bien placée pour savoir que la société civile organisée en Suisse publique donc notamment l'association de défense va impacter va chercher à avoir une influence positive sur des états qui sont ailleurs qui fonctionnent selon des règles différentes alors ça c'était ma tentative alors c'est pas du tout exhaustif il y a certainement encore d'autres scénarios mais en tout cas quatre scénarios pour essayer de se dire ce dont on a discuté avant comment l'utiliser dans un cadre qui n'est pas le cadre de la démocratie dans un état de droit fonctionnel j'aimais bien cette idée de société civile qui à nouveau si elle veut aller en politique et on l'a vu dans ce qu'on a appelé les printemps arabes l'envie de la société civile de se former de rejoindre des partis d'en recréer de créer des nouveaux partis pour ensuite jouer un rôle dans la société qui est en train de jaillir donc on a une société entre guillemets un état ou un système politique qui s'effondre plus ou moins et la société civile s'invite pour le refristalliser donc il y a ce même mouvement de la société civile vers les structures politiques décisionnelles et on va ensuite chercher à travailler et je pense que le même système a lieu le même switch se passe dans les autres systèmes c'est les règles du jeu vont tout de suite changer une fois qu'on fait le pas d'aller en politique dans un système fonctionnel démocratique ou pas les règles de la société civile vont évoluer je propose qu'on revienne sur cette slide pendant la discussion si on se projette dans le futur et c'est ma dernière slide il y a comme un fil rouge si vous avez entendu parfois entre les mines c'est celui de la question de la technologie pour la démocratie beaucoup de choses que je vous ai présentées ce soir ne serait simplement pas possible sans la technologie qu'on a actuellement je pense qu'après le citoyen il y a 20 ans pas possible les outils technologiques digitaux numériques dans le cas permettent de mettre en commun de se connaître les uns les autres de remarquer qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes ambitions de rapidement connecter ces gens ensemble et leur donner l'occasion d'agir je pense que sans cette technologie ça aurait été infiniment plus compliqué voire même pas possible dans un petit champ géographique comme le Valais ça va encore mais dans un champ même déjà national sans savoir ce qui se passe en Argobie c'est pour ça la force des partis organisés au fond c'est aussi une courroie d'information dans ce pays les partis quand on fait une réunion de délégués d'un parti c'est rien d'autre qu'un moment où il y a un échange d'informations aussi de qu'est-ce qui se passe dans les différents lois du pays la technologie nous permet d'une certaine manière de contourner ça et donc donne accès à cette information donne accès aux autres gens motivés permet ensuite de créer les conditions de l'action l'exemple que je donne toujours c'est Google Docs je ne sais pas si vous êtes utilisateur d'autres modèles mais donc c'est celui qui est gratuit qui fonctionne très bien qui pose des gros problèmes de protection des données pour ceux qui ne connaissent pas vous avez un document partagé c'est un document de traitement de texte je vous envoie un lien et puis on se retrouve tous dessus et on travaille en simultané donc chacun voit ce que les autres écrivent et nous ça nous a révolutionné la manière de fonctionner à l'interne ça permet de limiter le présentiel on n'est plus obligé d'être tous ensemble dans une même pièce à un moment donné quelqu'un peut être loin c'est Skype c'est simplement ces outils qui permettent de travailler en commun qu'importe la géographie nous il y avait un membre du comité qui a d'ailleurs été candidat qui habitait au Canada alors il avait officiellement ses papiers en valais ce qui a fait de lui le premier candidat sur un autre continent mais voilà ça c'est pas possible tant qu'on a pas une technologie qui permet de communiquer et de travailler ensemble et l'autre point de ce fameux Google Doc c'est on n'est pas obligé d'être en même temps ça rend possible le travail sans être simultané et ça c'est absolument parce que ça offre une flexibilité on a pu attirer des gens qui sinon ne seraient jamais danser en politique parce que simplement la réunion des 18h30 ça tue la diversité de la politique tous ceux qui ont des enfants moi j'en ai 2, 5, 3 ans et je vois bien c'est juste pas possible à 18h30 il n'y a pas moyen alors c'est possible pour certains publics qui sont encore dans un modèle où une des deux parties du couple s'occupe de tout ça mais voilà on perd un certain nombre de talents et de gens qui seraient intéressés à cause de la manière dont la politique fonctionne institutionnellement même pas institutionnellement les habitudes cette réunion de 18h30 c'est l'habitude la plus claire ou la réunion de 7h le matin avant d'aller au travail bon ça c'est vraiment aussi un modèle ok les parents et ce genre d'outils de travail simultané permet de pas de complètement évacuer les choses il faut quand même toujours se voir pour faire certaines réunions mais donc ça permet de garder d'autres gens impliqués dans le travail politique ça c'est les opportunités en même temps cette technologie là je pense qu'elle nous réserve encore des belles surprises en même temps il y a aussi des vraies menaces sur les fondements de la démocratie ça ça nous emmène un peu sur un autre sujet mais je souhaitais le mentionner c'est ce qu'on nous a reproché à la suite de cette primaire vous avez délégué la compétence de choisir un ordinateur et c'était lourd de reproches de dire on commence petit à petit à tenter d'objectiver les choses on mettait les gens dans des cases pour suivre ces trois critères on mettait toi t'es de tel âge t'es un homme ou une femme t'habites tel coin puis ensuite la discussion avait plus vraiment lieu d'être c'était automatisé et c'est vrai qu'il y a un vrai danger cette double conjonction de la mise en données du monde la dataification du monde donc cette ambition de tout mesurer nos comportements nos opinions nos faits et gestes liés à une puissance de calcul qui va croissante et qui permet de traiter de manière a priori objective ces informations et c'est vrai qu'il faut vraiment se projeter dans 5 à 10 ans pour l'instant les petits librais de recommandation de la confédération avant chaque votation sont on les lit on les acte il faut s'imaginer si dans quelques années on a une réponse beaucoup plus chiffrée beaucoup plus quantitative à ces questions on nous dit si vous choisissez ça attention il va se passer ça 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 très chiffré et l'argument ça sera de dire les algorithmes de la confédération ont calculé que et ça ça va être un changement dans la manière dont on va devoir essayer de se séparer de cette légitimité c'est-à-dire attends ça c'est des chiffres c'est du calcul on peut en discuter mais est-ce que ça doit être notre seule base de choix et cette menace elle apparaît partout elle apparaît dans la justice qui est de plus en plus automatisée sous certains aspects elle apparaît sur le monde du travail les décisions de ressources humaines voilà c'est un fil rouge et il vient aussi en démocratie et il faut qu'on soit prudent de se préparer et on a senti qu'avec cette primaire appel citoyen en tout cas symboliquement pour les gens on ouvrait une porte qui allait vers quelque chose qui n'était pas forcément positif positif et là je ne vous parle même pas pour reprendre les autres aspects internationaux de la surveillance généralisée on n'est pas dans un modèle chinois mais même dans un modèle suisse il y a des dangers qui se posent pour la pratique de la démocratie avec cette mise en données du monde la puissance de calcul qui la commande voilà pour ceux qui veulent aller plus loin il y a ces deux articles écrits avec mon collègue Florian Vécaud qui est l'autre élu du groupe qui était le penseur technicien informaticien de cette question pour les plus motivés commencez par celui-là et puis si vous avez résisté allez vers celui-là comme ça ça va être bien merci beaucoup et puis je me réjouis d'avoir vos retours sur tout ça on a brassé large je vous avais prévenu merci beaucoup pour la discussion merci moi j'ai une question je suis encore un peu confus après tout ça on va voir je dirais que c'est presque normal donc si j'ai bien compris la distinction société civile vous ne la classez pas dans une société civile ne fait pas du politique ça il faudrait qu'elle rentre dans les structures institutionnelles pour vraiment faire du politique ça c'est la première question et ensuite du moment que la société civile rentre dans le cadre institutionnel est-ce que c'est pas possible de remettre en question les différents vous avez parlé des partis des élections mais remettre même en question ces différents ces différents aspects du cadre institutionnel politique voilà c'est un peu ces deux questions ouais non mais merci beaucoup ça nous permet de revenir aussi à cette définition alors comme j'ai dit c'est un continuum je pense que le club de foot ne fait pas vraiment de politique même en étant assez généreux avec la définition ou alors la politique devient la société et il n'y a plus vraiment de distinction par contre lui la société civile publique et bien sûr la société politique eux entrent dans le champ du politique donc si on met des politiques conclues au sens large comme même pas l'ambition mais l'impact sur les règles de la vie en société la politique c'est l'impact sur la vie en société le trait commencerait par ici et il se renforce on va pas faire tomber ce truc et il se renforce ici ou là l'ambition primaire c'est d'impacter les règles de la vie en société donc j'ai jamais fait comme ça je pense qu'il est utile de garder une distinction c'est que le niveau d'exigence qui va avec il monte aussi là c'est à dire ça c'est toute la réflexion notamment dans la concision de vos doigts si vous chevez un coup d'oeil avec ce regard après ou celle qu'on est en train d'essayer de faire en Valais l'idée c'est que plus on s'approche de la sphère politique plus les exigences montent il y en a deux claires c'est la transparence a priori le club de foot on lui demande peut-être moins en termes de transparence de ses budgets par contre le parti politique parce qu'il a un lien direct avec les règles de la vie en société on va poser des exigences beaucoup plus claires une autre exigence qui me paraît intéressante par contre c'est plus dur politiquement c'est la représentativité du parti et là ce sera intéressant aussi de mettre même pas un devoir mais au moins de signifier symboliquement l'ambition des partis d'être le plus représentatif possible je prends une laisse définir ce que ça donc là je pense maintenant est-ce que si on prend mon autre slide est-ce que ces gens qui rentrent en politique peuvent remettre en question l'entier du système alors quand vous dites lancer du système ça veut dire que ça va plus loin que ces trois éléments mais on reste dans la nation démocratique on fait cette hypothèse on pourrait avoir l'association pour l'absorption de la dictature en Suisse alors eux veulent remettre en question le système mais on met de côté ça un cas un peu hypothétique il n'est pas non plus complètement fou ils appelleraient bien sûr pas comme ça mais disons ce serait pour la restauration de l'ordre si vous prenez certains pays de l'Est il y a des mouvements politiques qui souhaitent revenir à l'ordre au prix parfois de marcher sur les plates-gandes de l'état de droit donc c'est pas non plus un scénario complètement fou mais disons qu'en Suisse il n'est pas pour l'instant pas à l'ordre du jour vous pensez à quoi comme élément qui ne serait pas ni les partis ni l'élection ni cette idée de représentation versus participation des libérations on se dit mais qu'est-ce qu'il reste à remettre en question à part ça la centralisation du pouvoir la discussion fédéraliste ouais ce que je veux dire c'est que la société civile qui a envie d'agir sur le niveau politique le collectif pourquoi s'installer dans un cadre institutionnel qui est déjà établi et pas le remettre en question complètement et par ça je veux dire remettre en question justement les partis politiques ce fonctionnement là remettre en question la manière d'élire les gens remettre en question la démocratie représentative remettre en question la centralisation du pouvoir etc alors c'est vrai que la centralisation du pouvoir ça apparaît peut-être moins du fait de cette structure très suisse où le pouvoir est créé en France je pense que ça serait encore complètement un autre débat c'est clair où là il y a un vrai débat sur la subsidiarité répartition du pouvoir géographique dans les différents organes au niveau de pouvoir en Suisse bon bah c'est vrai c'est un peu parti l'idée qu'on était dans ce système commune quand on est confédération par contre je pense que la discussion va jouer sur qu'est-ce que ça veut dire que vous avez utilisé les termes remettre en question mon enrichissement c'est une remise en question elle est positive alors les gens diront mais t'es un peu un malhonnête elle est pas positive c'est pas une vraie remise en question il faut aller au bout de l'idée et on pourrait avoir la même idée mais on dirait simplement c'est une opportunité tout court et remettre en question dans ce sens là veut dire changer radicalement moi ça serait ce que j'avais dit l'option un peu négative à mon goût on pourrait dire voilà moi je rentre en politique avec l'idée d'abolir les partis avec l'idée d'abolir mon élection de transformer radicalement avec l'idée d'abolir la démocratie représentative et donc ça va se jouer sur se remettre en question c'est de nouveau un espèce de continuum entre mon axe assez soft au final où on change quelques petites choses mais on garde le gros du système jusqu'à on bouleverse tout et on fait tomber les fondements du système et la discussion elle a lieu entre ces deux extraits en France et moi je dirais que ceux-là sont entre guillemets négatifs c'est une logique de destruction et là on est dans une logique d'enjeunissement et voilà s'il y avait un représentant du mouvement 5 étoiles ici il aurait certainement un autre avis disons le mouvement 5 étoiles pré-participation au gouvernement Pepe Green par exemple il aurait peut-être un autre avis sur est-ce qu'il faut conserver les partis est-ce qu'il faut garder l'élection est-ce que la démocratie peut être représentative dans l'élection moi je trouve qu'il y a quand même parfois un problème de vie c'est cette espèce de professionnalisation et de rythme qui veut que bon au bout de 4 ans je vais devoir reconcourir je veux dire j'en fais une espèce il faut de l'ambition si on n'est pas revenu à quelque chose donc le tirage aux sources a au moins l'avantage disons de mettre ces choses à plat et puis disons de voir plutôt le long terme que le court terme je me permets juste rapidement je me demande juste si vous êtes d'accord de noter vos adresses que m'accompagnent comment vous avez entendu parler de la salle le moment marketing voilà c'est 10 secondes pour réfléchir cette histoire du tirage aux sources on se retrouve souvent dans la même constellation il y a un avantage ce qui apparaît une réponse mais à mon avis ça va toujours beaucoup trop loin le problème c'est peut-être la professionnalisation je ne suis pas convaincu à 100% que c'est un problème mais disons dans le narratif de la démocratie suisse c'est un problème on doit être dans un système de milices on doit le rester on peut discuter si on y est il y a une certaine le modèle français à éviter à tout prix ça c'est pas bien nous on est dans un système les gens restent les pieds sur terre mais il y a des vertus à tout ça maintenant il me semble que si on tire au sort par exemple le prix on va éviter cet effet vous avez raison parce que les gens savent en guillemets qu'après 4 ans ils n'ont pas beaucoup de chances statistiques d'être tiré de faux au sort par contre la continuité du travail parlementaire les compétences acquises on repart chaque 4 ans à zéro il y a un vrai alors on le voit vraiment dans le travail de commission il y a un vrai défi qu'il faut 6 mois pour être à un niveau de compétence de comprendre les débats et si chaque 4 ans on repart à zéro on aura un regard neuf chaque 4 ans mais par contre pour la qualité du travail démocratique je ne suis pas convaincu après il faut peut-être éviter des gens qui restent 25 ans mais même là il faut peut-être qu'on travaille sur d'autres règles les partis le font au fond à l'interne avec ses limites de mandat c'est une situation assez douloureuse on n'entend plus souvent parler des discussions d'exception que ceux qui partent entre guillemets tranquillement après un certain nombre de mandats ils ont l'impression d'avoir fait leur travail travaillons plutôt sur les incitatifs qui vont faire comprendre aux gens que quand la motivation ou d'autres critères sont plus remplis ils doivent céder leur place sans passer dans la logique d'élection mais d'autres ont notre nom à l'inverse j'ai une toute petite question vous avez beaucoup parlé de cette représentativité par différents critères par le tirage au sort mais jamais vous n'avez mis en balance la compétence des gens mais c'est vrai que je me sens un peu gêné d'être en compétition avec un Duryco hyper compétent mais c'est moi qui vais être élu alors que je suis totalement nul parce que simplement parce que je suis au droit ah je comprends c'est pas facile je vous remercie beaucoup pour cette question elle va me permettre de clarifier un point cette discussion on l'a surtout eu pour la question des femmes bien sûr parce que là on est en plein dans cette logique il y a ce discours on veut pas les femmes ne veulent pas être élues à titre d'alibi elles veulent être élues parce qu'elles sont compétentes et ceux qui sont contre les politiques d'égalité sortent tout de suite de cet argument je commence à répondre en disant ce biais il est déjà dans l'élection actuelle dès qu'il y a un système de distri on est dans une logique de quota le fameux mot intervient un distri c'est un quota c'est un quota géographique vous êtes élu parce que vous êtes de cette région et pas de cette région vous n'êtes pas élu parce que vous êtes meilleur on estime que le parlement pour être légitime efficace bien fonctionné il faut qu'il représente l'entier du canton sinon il n'y aurait que des lausannois ou presque donc pour casser cette ambiance simplement mathématiquement du nombre d'électeurs il y aurait que des gens des grandes villes pour casser ce fait on coupe le canton en région et on dit voilà on va réserver un certain nombre de places à des régions périphériques et ces gens là sont élus au fond c'est des représentants quota si on prend le discours qu'on a sur les femmes on dit vous n'êtes pas élu par vos compétences vous êtes juste élu parce que vous venez de cette région donc on connaît ce mais en matière de distri ça ne pose jamais de problème et même quand on explique ça aux gens c'est un district quota ce n'est pas la même chose il y a un vrai blocage quota c'est les femmes seulement les femmes mais non c'est aussi la géographie moi je suis élu parce que je suis montaison les Cédinois aurait pris le gros du paquet si on avait fait une élection donc la logique c'est de mieux distinguer à mon avis et ça apparaît bien dans le papier si vous allez le lire entre les critères démographiques et les critères de compétences donc dans les critères démographiques on se demande quel type de parlement on veut dans cet effet miroir qu'est-ce qu'on veut comme critères démographiques représentés ici et les trois que je vous ai mentionnés sont des critères démographiques entre guillemets neutres on est ou on n'est pas homme, femme, l'âge l'âge que vous avez vous n'y pouvez rien d'où vous venez on pourrait ajouter d'autres éléments jusqu'à l'absurde on nous a aussi bien sûr reproché à mon sévier si j'ai les cheveux bruns on peut faire un quota pour les gens qui sont blonds, bruns, roux tout ce qui est possible il faut que ces critères-là aient une pertinence on définit là les critères dont on estime qu'ils ont une pertinence pour cet effet miroir de la démocratie et on retombe sur cette discussion on pense que si on est une femme on est mieux amené à défendre les intérêts des personnes qui sont femmes et qui font certaines expériences dans la société vous m'entendez je suis extrêmement prudent je biologise pas c'est pas parce que vous êtes une femme biologique c'est parce que parce que vous êtes une femme vous faites certaines expériences dans la société la discrimination et c'est à ce titre-là que vous êtes mieux amené à représenter les femmes pas simplement parce que biologiquement vous êtes une femme ou un homme c'est la même chose bien sûr ou jeune ou personne senior et tout ça donc si on départ mieux les critères démographiques on a une discussion de critères là-dessus a priori ensuite on fera une discussion de compétences et qui est seulement une discussion de compétences une fois qu'on sait que ça sera 50-50 il y aura 10 femmes 10 hommes là on peut vraiment et compétences en plus c'est un mot complètement l'arnaque à mon avis on parle de ligne politique quand on dit compétences on a l'idée d'une espèce de CV mais au fond ce qui nous intéresse c'est la ligne politique des gens est-ce qu'ils ont une opinion plutôt progressiste conservateur de gauche de droite c'est une certaine question non arrêtons de parler de compétences CV parlant de ligne politique et donc on s'est mis d'accord sur les critères démographiques et maintenant on peut avoir une vraie discussion sur la ligne politique des gens ça enlève un poids moi quand je vote la liste je sais qu'il y aura le même nombre d'hommes que de femmes et je peux vraiment choisir en termes de ligne politique j'ai plus besoin de faire moi-même ce calcul j'aimerais bien encourager la promotion des candidatures féminines donc je mixe les deux la ligne politique et le genre l'avantage de ce système c'est que ça séparait très bien les deux donc comme ça vous êtes extrêmement à l'aise on a eu cette discussion sur les critères et après on peut choisir en fonction des affinités politiques des gens vas-y je poserai après je me donnerai moi-même la parole moi j'avais une question par rapport à notre introduction sur la fin de la fin de l'histoire la société civile il y a quand même quelque chose à dire parce que la société civile c'est la base des états démocratiques et si on relit Rousseau à la société civile c'est le fondement et puis d'un coup là on arrive à une partie politique ils se sont surspécialisés dans les 200-300 ans 300 ans je crois qu'il faut remonter les contrats sociaux 16e, 17e voilà maintenant on est dans une société où on entend partout la fatigue démocratique donc nous sommes fatigués de cette démocratie et puis on va ressurgir dans la société civile moi je me montre si ce n'est pas une ancienne bonne idée une nouvelle je parlais quelque chose un peu paradoxal dans cette société civile et puis c'est vrai qu'on a aussi guetté par tout ce qui est populisme etc et puis ma question c'était juste celle-ci c'était de savoir si cette société civile au fond c'était quelque chose qui doit être décoré comme une chance ou comme une sorte d'aveu d'échec peut-être de nos états à trouver des solutions pour répondre justement aux questions politiques c'est-à-dire de vivre ensemble et de vivre ensemble c'est intéressant donc au fond la résurgence ou le renforcement de la société civile c'est aussi un constat d'échec notamment des partis les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans le parti donc ils vont chez Opération Libéraux ils vont dans c'est pas du tout exclu qu'il y ait cet effet de presse de cycle parce que ensuite ils se renforcent et ils se disent on va retourner en politique entre guillemets je ne suis même pas sûr qu'il y a besoin de prendre des échelles de temps pareil ça peut se jouer en une génération les partis on a quelques bonnes cris la France typiquement maintenant les partis entre guillemets traditionnels la droite républicaine le PS anéantit plus ou moins ces gens la génération qui se serait lancée dans ces partis-là alors est-ce qu'elle va chez Macron est-ce qu'elle va chez Le Pen est-ce qu'elle va créer d'autres mouvements citoyens qui vont dans 20 ans à l'effet d'une génération revenir en politique en force sous la forme d'un parti ou pas donc ouais j'adhère assez avec l'idée que les deux vont peut-être se renforcer ça fait partie au fond de la thèse de l'aiguillon si ces partis si ces mouvements de la société civile publique ont des bonnes pratiques ils vont attirer les talents entre guillemets les talents j'entends même pas dans le sens de compétence mais les personnes motivées à s'engager parce que ça demande du temps des ressources un sentiment de légitimité voilà la discussion classique qui se lance en politique et ensuite ils ont ça c'est peut-être quelque chose d'un peu nouveau plusieurs véhicules à choix pour changer la politique et c'est vrai que ça on l'avait vu très très bien avec ce débat autour du think tank four hours on l'avait fait une offre on avait dit si t'as des idées qui concernent la politique étrangère bien chez nous pour les réaliser et beaucoup de gens étaient aussi membres d'un parti certains n'étaient pas du tout membres d'un parti ils avaient dit je suis vraiment content vous existiez je saurais pas vraiment où amener mes idées si vous n'existiez pas et là on avait senti qu'on répondait entre guillemets à un besoin et il s'est passé au fond exactement ce qu'on décrit les gens les plus motivés qui voulaient vraiment ensuite aller vers la politique sont maintenant soit dans un parti soit on tentait même de tirer le projet vers une ligne beaucoup plus politique vers l'action moi j'attends vraiment le moment va être intéressant on n'y passait pas très loin l'année passée avec Opération Libéraux juste pour le fonctionnement de la démocratie en Suisse notamment c'est que quand on aura vraiment un acteur ici qui va se lancer ici et qui va présenter les candidats ça ça va vraiment être intéressant alors ça se passe déjà dans les communes bien sûr vous avez des indépendants vous avez des groupes politiques organisés à l'échelle de la commune qui sont pour un but spécifique la défense de la place XY qu'ils soient de trade local et ils remplissent ensuite les différents éléments des partis sauf cette envie de parler sur tous les sujets qui se présentent à l'élection ils sont a priori indéterminés mais ils viennent avec un but spécifique et ça serait intéressant d'avoir un acteur de la société civile publique généraliste qui se lance en politique vraiment qui présente des listes pour mettre aussi sous pression au fond ce que nous on a fait à l'échelle de la constituante de le faire à l'échelle fédérale je pense que ce qui s'est passé dans le canton de Vaud avec les jeunes pour le climat on n'est pas très loin de ça là ils se sont dit on va dans une élection et on a senti l'ampleur du projet qui va avec et ce que ça entraîne pour eux mais aussi pour les autres de d'un coup se positionner ils ont ajouté le tirage au sort mais au fond c'est deux points séparés ils se lancent en politique comme élection puis ensuite ils choisissent comme mode d'élection interne le tirage au sort mais ça on a vu que ça ça challengeait les parties entre guillemets institutionnelles mais on reste au niveau cantonal on n'est pas encore au niveau fédéral moi j'ai souvenir qu'aux élections finalement il y avait justement une liste qui venait de la société civile qui avait été tirée au sort je me souviens de son nom elle a fait des résultats il y avait dit on en a quasiment entendu en parler mais il y avait une liste qui venait de la société civile dans quel canton dans quel canton ? dans le canton de Beau elle venait du canton de Beau mais c'était pour les élections ouais je sais plus le moment ils avaient tous été tirés au sort parce que les jeunes verts en tout cas en Valais avaient tiré au sort les candidats mais à nouveau ça c'est une mode de choix interne c'était pas un parti politique c'était vraiment un parti qui venait de la société civile ok je me souviens plus mais il y a eu mais on en a mais c'était encore limité à un canton c'est pas coordonné il n'y avait pas les candidats dans tout j'imagine mais tu te souviens bien ? tu te souviens bien ? ou il y avait encore le cas pour reprendre l'exemple au doigt Toto Moron ça c'est encore un autre cas avec une personnification extrême c'est une personne qui est candidate et qui crée un mouvement autour de lui ce qui est encore un cas un peu différent mais je pense si on suit l'hypothèse avec le monsieur qui est devant vous et puis tout ça il devrait en avoir de plus en plus qui tentent l'aventure parce que eux deviennent entre guillemets forts se professionnalisent aussi l'envie d'agir augmente à quand la liste Alliance Sud ? à quand la liste Amnesty International ? voilà il y avait encore une question j'avais juste une question c'était bien sûr pas la thématique du soir mais c'était juste la place des abstentionnistes dans le rapport avec la société c'est quelque chose qui ne va pas du tout avoir il m'intéressait juste dans le fond ils sont où ? ils se situent où ? quel rapport ils doivent avoir avec cette société ? peut-être ce qui fait qu'ils ne font pas partie de la société civile ni de l'analyse c'est qu'ils ne sont pas organisés justement si on parle de l'idée qu'il y a les individus l'état et que la société c'est entre deux mais ce n'est pas les individus seuls il faudrait qu'ils créent le club des abstentionnistes et là ils entreraient dans la société civile celle-là et je pense vu qu'ils sont voilà ce n'est pas coordonné ils n'ont pas connaissance les uns des autres vu qu'il manque cet aspect de coordination ils n'apparaissent pas dans l'analyse mais c'est quand même intéressant c'est de manière agrégée qu'ils ont quand même un nombre pertinent et nous on a eu cette discussion à la marche dans l'organisation des votations dans la constitution de savoir comment on compte c'est un peu un autre sujet comment on compte le bulletin blanc l'abstentionniste c'est celui qui ne va vraiment pas voter après il y a encore celui qui vote blanc il va voter mais il entend quand même déposer un signal et lui aussi il n'est pas organisé a priori et ceux qui s'intéressent à ce fameux baron noir je ne sais pas si vous connaissez la série dans cette série il y a cette il tente de faire la révolution en demandant à tous les abstentionnistes d'aller voter et de mettre un bulletin avec un autre contenu que la votation dans l'un et après il demande qu'on compte ces bulletins donc de faire entrer les bulletins fantaisistes dans le décompte officiel comme outil de assez malin les scénaristes monsieur oui ça m'étonnerait un peu que que finalement on a l'impression qu'il y a différents types d'intérêts de l'association de défense des droits de l'homme comme s'il y avait toujours un contenu un contenu qui est discuté par rapport à la représentation de la société par contre chez nous on a quand même dans la réalité l'impression que la partie politique ou les partis politiques n'ont pas forcément un intérêt général envers la société mais auprès de l'économie c'est-à-dire que finalement moi j'ai trouvé comme cet aspect politique qui n'était pas assez forcément discuté ici on a l'impression quand même en réalité que c'est un bloc et le conflit entre ces mouvements qui se font aujourd'hui vont se rencontrer avec ce bloc de pouvoir que nous avons tous qui défend d'autres intérêts que la société civile ouais alors je vois où ça nous amène et en reprenant le fil dans le train je me suis dit tiens c'est étrange en 18 slides on parle pas d'économie on parle très peu d'acteurs économiques dans la définition pour les écarter après ils disparaissent et je pense ça s'excuse parce que là il y a une analyse entre guillemets verticale on parle de cette idée de sphère publique et par définition on a exclu de l'économie donc c'est normal qu'ils apparaissent pas là et eux ils apparaissent comme un bloc pas parce qu'ils ont la même position parce qu'ils ont la même fonction pour la démocratie et c'est simplement ça maintenant dans ce bloc là il y a différentes visions du monde et c'est vrai qu'en Suisse actuellement les partis de droite ont des majorités ça dépend où on est ville, canton, confédération à nouveau on retombe sur différentes majorités mais ça serait vraiment une autre analyse de partir d'idée que quelles sont les visions du monde défendues et qui a des majorités politiques pour faire passer ces idées étape numéro 2 quel est le lien avec le monde général de l'économie en retour à grand trait sur la droite et pour l'économie à nouveau ça paraît vraiment absurde la gauche est pour autre chose je ne sais pas exactement pourquoi et là on peut commencer à remettre en question le bloc là simplement il apparaît comme bloc parce qu'on a focalisé sur la fonction dans la démocratie ça ne veut pas dire qu'ils ont le même avis dans la substance quand même entendu mais c'est vrai que c'est intéressant je pense que les acteurs économiques tout ça il ne faut pas le prendre comme analyse il n'y a que eux ces acteurs là qui sont pertinents pour la démocratie à cause de la définition qui exclut qui exclut le marché et l'économie on perd un acteur majeur qui a un impact massif sur la vie politique ça c'est clair mais simplement il a un impact majeur par par ce biais là bien sûr dans cette défense là là j'ai mis l'association de défense des droits de l'homme mais l'association des défenses immobiliers de l'immobilier l'association économie suisse les différents think tanks plus libéral accès économique ils sont dans cette société civile publique ça c'est vraiment important la société civile n'est pas un concept de gauche c'est un concept fonctionnel et ceux qui défendent d'autres intérêts sont aussi là la zine la ligue vaudoise ils sont là c'est la société civile publique donc si vous voulez ça c'est vraiment plus ou moins neutre par rapport au contenu ce qui explique peut-être que la divergence elle apparaît pas alors ça peut être un manque mais ça nous permet au moins aussi de focaliser sur la fonction mais la question elle est aussi par rapport à la question de la représentativité qu'est-ce que ça veut dire la représentativité puis vous avez parlé de ces critères démographiques par exemple mais est-ce que dans la représentativité ou dans la crise de la représentativité il n'y a pas aussi la question justement de dire personne ne défend mes intérêts en tant que citoyen parce que la politique défend d'autres intérêts auxquels je comprends rien qui me dépassent et puis qui finalement vont pas dans mon sens alors ça c'est un de ces exemples où on est sur le fil je pense vous l'avez pas employé mais on était un cheveu la fameuse classe politique on oppose le monde politique à un monde citoyen moi je suis extrêmement malade moi j'emploie jamais cette expression je pense qu'on sert des intérêts certains ont un intérêt à imposer ce framing du débat c'est pas notre intérêt voilà pour le nommer Christophe Gaucher pousse cette idée qu'il y a une classe politique pour mieux la dénoncer on est dans une logique plus pépé-grillot style de dire on va chercher à dénoncer donc je pense qu'il va être extrêmement méfiant on va mettre tous les autres dans le même boîte c'est la classe politique et nous on est un peu différents et on est donc l'alternative enfin voilà il y a toute une rhétorique qui va avec ça moi j'aime pas trop ce concept maintenant est-ce que les partis politiques les élus représentent les intérêts des citoyens c'est une question de vision du monde à nouveau là c'est les majorités politiques on peut discuter que certains ne vont pas voter donc ne voient pas leurs intérêts représentés ceux qui vont voter dans l'offre qui est disponible voient leurs intérêts plus ou moins bien représentés voilà il y a des majorités qui sont celles qui sont voilà maintenant si si vous pensez qu'il manque une offre qui a des points qui sont pas suffisamment représentés là à nouveau il y a une vraie opportunité pour la société civile organisée de passer avec une offre supplémentaire dans la sphère politique et puis de s'offrir au suffrage des citoyens donc là moi je suis je suis assez prudent on a bien sûr tenté de nous mettre dans ce coin là si vous faites des candidats citoyens c'est que il n'y a que vous qui êtes des citoyens les autres gens des partis ont réagi très fortement là-dessus moi je suis aussi un citoyen et ils avaient l'impression qu'on avait l'exclusivité sur la représentation des vrais intérêts des citoyens et eux c'était tous des pourris c'était tous des gens dans des partis et là on est très vite dans une rhétorique qui est on n'est pas dans la logique d'enrichissement là mais dans une logique assez négative nous on a essayé d'être le plus prudent possible de toujours les appeler nos partenaires on est là pour construire quelque chose ensemble vous êtes aussi des citoyens à titre personnel vous êtes simplement dans un parti organisé nous on est dans une autre structure mais voilà on est là pour bosser ensemble après bien sûr ça revient un peu à la question de la durée des mandats fonctionnellement c'est vrai que la manière dont fonctionne un parlement un organe exécutif un organe législatif il met en place des incitatifs qui peuvent encourager les gens qui sont dedans à tenter d'y rester le plus longtemps possible et là on peut avoir une logique où on perd un peu de vue on pense à défendre sa peau à défendre son siège et on perd un peu de vue qu'on est là pour présenter pour défendre les intérêts d'autres gens qui nous ont aimé et ça ça vient ça vient extrêmement vite pour ça je suis assez content d'être élu dans un exercice qui est limité dans le temps on sait tous qu'on a 4 ans pour faire cette constitution après c'est fini dès qu'on est dans un truc qui est indéfini je pense que ça vient très très vite cette logique après 2 ans on se dit bientôt les élections et on adapte un peu son comportement et ça vient extrêmement vite c'est une expérience intéressante aussi de sentir la faiblesse de chacun de dire si on aime ça en plus on est convaincu c'est pas qu'on aime ça pour le pouvoir en tout cas pour l'argent la plupart du temps en Suisse on croit vraiment que si on est là on va pouvoir changer les choses pour le mieux et donc on se dit ça vaut la peine que je reste là et là je pense que c'est tout parti confondu je pense qu'il n'y a pas de distinction majeure d'où l'importance de contre-pouvoir dans les structures partisanes qu'on empêche certaines personnes de se perdre entre guillemets comme ça de se croire indispensables toutes les logiques classiques que les partis soient assez forts à l'interne pour contester les leaders plus ou moins naturels c'est comme là je disais par rapport à nos trois ambitions vous disiez ce qui faisait un parti politique c'était trois ambitions oui ah attends c'est pas prêt ouais donc c'est pas aussi qu'ils ont parlé souvent aussi qu'ils ont à peu près une vision du monde bien plus d'abord les anciens une vision du monde d'un seul le jeu c'est vrai qu'ils acceptent tous tacitement ou implicitement les mêmes règles de fonctionnement parce que la société civile justement s'est pas inventé parfois son rêve en France avec les gilets jaunes en Italie ou la grève du climat en Suisse aussi de refuser à un moment donné une certaine ordre du monde certaines règles du jeu qui semblent ne plus pouvoir fonctionner dans un manque qui a considérablement changé là c'est peut-être la rupture économique ou la rupture du climat si c'est ça qui serait peut-être là je pourrais parler d'ambition pour simplement d'ambition du civil ce serait de changer les règles du jeu ouais alors si on parle de règles du jeu externes comment fonctionne la société comment fonctionne là je pense vraiment qu'on est là c'est un sujet politique classique de dire comment fonctionne la démocratie les partis ont une opinion là-dessus quoi pas tout le monde a la même vision pas tout le monde enfin voilà ça se répercute sur des questions de détail combien il faut de signatures pour une initiative est-ce qu'on veut rendre ça plus difficile plus facile qu'est-ce qu'on a comme image de la formation politique des futurs citoyens enfin voilà la politique et les règles du jeu c'est en soi un sujet politique et ça fait partie du catalogue que les partis traitent ça me paraît clair par contre après comment ils fonctionnent à l'interne et c'est pour ça que ça ne fait pas partir ça c'est vraiment un choix comment fonctionne le parti et pas une caractéristique du parti quoi et là je pense qu'il y a l'aiguillon qui peut jouer à fond l'idée du tirage au sort dans le parti pour mettre les gens sur des listes on peut le tester alors là bien sûr et là il y a plein de pratiques à inventer ce que font les verts ce que font les gens de la grée du climat extrêmement intéressants dans la manière de s'organiser à un terme et c'est là aussi qu'il y a l'impact des nouvelles technologies comment on essaye de remettre en question le présentiel qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer la manière de fonctionner mais là ça ne fait pas partie je pense qu'on peut imaginer un parti qui fonctionnerait complètement différemment une espèce de je ne sais pas un parti sans hiérarchie interne alors il garde ces trois caractéristiques mais il fonctionne à l'interne de manière complètement différente par contre je pense si on veut changer les règles stop à la croissance il faut tout changer le moque économique on dépasse le capitalisme tout ça c'est des sujets politiques c'est là quoi après on peut discuter est-ce que c'est assez divers est-ce qu'il faudrait plus d'extrême gauche pour certains sujets extrêmes du côté de la droite encore aller beaucoup plus loin les démocrates suisses pour l'instant ils ne veulent plus rien dire dans la plupart des cantons sauf encore à Zurich il existe on perd la diversité ce qui est important c'est la diversité des positions politiques défendues dans le spectre je pense que ce qu'il a dit monsieur je pense aussi que bon moi je viens d'Allemagne à l'origine je suis juriste allemande et puis une chose qu'on peut dire sur la constitution allemande effectivement la constitution allemande elle décrit les partis comme effectivement comme une entité qui elle-même a une structure démocratique ah ok c'est parti en Allemagne il a comme objectif les partis politiques ils ont comme mission à la politique ils sont là justement pour cultiver les gens en politique c'est-à-dire la VSB donc c'est-à-dire amener à ce que les gens comprennent ils font de la politique et en deuxième vue aussi ils doivent répondre aux critères démocratiques c'est-à-dire un parti qui élirait ses candidats par hasard il serait non constitutionnel il y a aussi il y a aussi la loi sur les partis et à mon avis ils ne pourraient pas survivre dans le dimanche où il ne va pas survivre vous savez que le parti en Allemagne doit aussi c'est démocratique c'est pour on est contre on est mis les candidats avec une majorité etc mais effectivement en Allemagne de ce point de vue-là c'est différent je ne connais pas c'est bien la Suisse disons pour comparer peut-être que vous on va dire non c'est extrêmement intéressant alors bon je pense qu'en Allemagne ça s'explique il y a un passif entre guillemets on est méfiant envers les partis et on veut garantir que leur organisation interne respecte certains standards démocratiques alors ça en Suisse a priori il n'y a pas du tout enfin il n'y a pas du tout on retomberait sur des discussions classiques est-ce qu'une association peut interdire à des femmes de devenir membre ce genre de discussions qu'on n'a pas pour les partis mais pour d'autres types d'associations des clubs d'hommes qui refusent l'accès aux femmes est-ce que c'est ok est-ce que c'est compatible avec l'idée d'égalité avec l'idée de non-discrimination donc là il y a toute une jurisprudence sur ce type de questions par contre ça ne s'applique pas aux partis mais avec ma lecture à moi ça serait tout à fait envisageable vu que la manière dont le parti s'organise à l'interne ne dit rien sur les buts en tant que parti donc on pourrait imaginer un parti dictatorial à l'interne où il y a une seule personne qui décide qui est candidat qui décide tout d'aucuns verront peut-être des parallèles avec un parti existant pas moi en tout cas et donc on pourrait ça serait compatible mais je pense que ça va assez loin dans l'histoire politique du pays où en Suisse à l'inverse de l'Allemagne on part d'idée que le citoyen dès qu'il est majeur dès qu'il exerce ses droits politiques est un bon citoyen c'est pour ça aussi qu'on a une formation politique des futurs citoyens extrêmement faible on part de l'idée que dans l'ADN suisse le bon citoyen est déjà là à l'inverse de l'Allemagne qui a une grande tradition de former les citoyens à devenir citoyen et là en Suisse on est en retard sur ces sujets là parce qu'on part de l'idée de nouveau ce citoyen parfait qui n'est bon citoyen et dont on n'a pas besoin de l'éduquer on n'a pas besoin de donner des compétences civiques parce qu'on les a par nature et là en Allemagne on est beaucoup plus loin dans le débat pour répondre à ce que vous dites c'est vrai qu'en Allemagne il y a eu le call qui a régné effectivement quand vous dites normalement un parti en Allemagne ne doit pas avoir une personne qui décide pour là finalement il était chancelier il était aussi le premier parti justement ce qu'on a reproché c'est que finalement c'était lui qui disait ce qu'il allait faire je pense que ce débat il arrive en Suisse par la question de la transparence la transparence c'est une exigence qu'on pose sur les partis alors qu'avant on considérait qu'ils étaient libres de s'organiser on avait même une défense la discussion en commission sur la question de la transparence était assez dure les adversaires disaient le parti c'est une association les associations s'organisent comme elles veulent ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qu'il y a dans les comptes mais parce que c'est des partis ça intéresse beaucoup les citoyens de savoir et on a un droit de regard parce qu'ils ont un impact sur l'organisation de la vie en société donc cette discussion des limites à l'organisation interne elle arrive par la transparence elle arrive par la question de l'égalité des genres aussi on a de plus en plus de pression pour dire à minima il doit y avoir des représentants des deux sexes sur les listes une attente un peu implicite on va peut-être aller plus en plus vers a priori on veut des listes paritaires ou si tu t'éloignes d'un liste paritaire tu dois pouvoir justifier pourquoi t'as cherché qu'est-ce qui s'est passé donc la pression elle vient quand même mais pour l'instant ils sont formellement encore assez libres de s'organiser comme ils le souhaitent merci bon je pense que on peut continuer la discussion autour de l'affaire merci merci